L'invité de la matinale sur la première Bonjour Lilou, bonjour à tous, bonjour à toutes Louis-José Barbonsan est notre invité ce matin Louis-José Barbonsan vient à l'occasion de ce qu'on pourrait appeler un événement littéraire calédonien c'est la réédition d'un livre bien connu de beaucoup de Calédoniens qui se nomme le pays du non-dit ce livre était sorti en 1992 pour sa première édition et 27 ans plus tard, les éditions Humanis ont décidé de rééditer ce livre de le ressortir donc en 2019 Bonjour Louis-José Barbonsan Bonjour Alors au départ vous n'étiez pas très favorable à la ressortie de ce livre, à la réédition Oui, pendant des années j'ai freiné à une réédition malgré les demandes que j'avais je m'en suis déjà expliqué je pense que le livre a donné une photographie du pays à un moment donné, en 1992 c'est pas un livre qui est écrit avec la rigueur historique, l'historicité c'est mon regard sur le pays à ce moment là un regard où il y a à la fois des jours où on n'est pas optimiste, où on est pessimiste donc avec des pages qui reflètent cela et puis d'autres au contraire, on a envie de déconner comme on est dans le pays et qui reflètent également cela en fait, les gens me disaient que deux choses une chose que je considérais comme positive, c'est-à-dire qu'il y avait encore des clés de compréhension du pays dans ce livre et ils disaient d'autres choses qu'il était toujours d'actualité, etc. et croyant me faire plaisir en me disant cela moi ça me mettait le moral à zéro quand j'ai déjà eu le temps je me suis déjà exprimé là-dessus c'est que si ça n'a pas changé si nous, nous n'avons pas changé d'un côté comme de l'autre et bien il ne reste plus grand chose à faire et il n'y a plus beaucoup d'espoir alors le côté actualité n'est pas forcément lié au fait que ce que vous racontez dans ce livre pourrait se passer aujourd'hui ce n'est pas tout à fait ça c'est davantage, on va dire, à mon sentiment des clés de compréhension que vous offrez aux plus jeunes ou à ceux qui arrivent en Calédonie, pourquoi pas qui n'ont pas vécu cette époque des années 70, 80, 90 et qui peuvent expliquer des situations qui existent aujourd'hui si vous permettez la modulation c'est exactement ça finalement c'est ce qui m'a motivé pour dire, bon d'accord, on réédite c'est qu'en fait une génération entière était passée et la réédition elle s'adresse d'abord à la jeunesse parce que je me rends compte qu'il y a une méconnaissance ou une mauvaise connaissance de comment c'était avant et c'est une façon aussi de leur dire vous rencontrez des difficultés ce pays rencontre des difficultés mais sachez qu'il y a 27 ans la situation était bien pire et que la génération à laquelle j'appartiens même si elle n'a pas tout réussi et Dieu sait qu'elle n'a pas tout réussi elle a fait beaucoup elle a fait en tout cas je pense le maximum de ce que nous nous pouvions faire que le temps est venu maintenant qu'une nouvelle génération prenne la suite mais moi je ne suis pas un partisan du jeunisme parce que si c'est pour mettre des jeunes qui répètent ce que les grands-pères disaient il vaut mieux laisser les grands-pères ils ont de l'expérience moi ce que j'attends de la jeunesse c'est de l'innovation c'est-à-dire trouver des solutions sur les problèmes où nous nous n'avons pas pu trouver des solutions parce que nous avons trop de rancœur entre nous parce que nous avons vécu des choses trop difficiles et que nous ne voyons plus de sorties peut-être aussi parce qu'on craint de remettre en cause toute une vie de combat ou toute une vie de lutte etc alors que les jeunes peuvent être dans une autre dynamique alors ce n'est pas un livre d'histoire vous vous en défendez d'ailleurs même si vous avez été professeur d'histoire pendant 40 ans à la rivière Salée on pourrait définir ça c'est une façon de le définir comme un livre qui raconte des histoires vous racontez des histoires qui elle-même raconte l'histoire avec un grand H l'histoire de la Nouvelle-Calédonie dans ces années difficiles ces années de conflit il y a aussi l'histoire d'un rendez-vous manqué c'est ce que je noterai dans le début du livre entre les Canaques et les Kaldosh finalement entre ces deux communautés qui ont subi leur arrivée qui ont subi la colonisation en tous les cas pour les Canaques et l'arrivée ici pour les Kaldosh ça a toujours été ça a toujours été le moteur de mon écriture c'est-à-dire du point de vue de la recherche moi j'ai été formé à l'histoire des mentalités je n'ai pas été formé à l'histoire marxiste sur les structures, les conjonctures, etc. et je parle souvent de faits qui apparaissent anodins mais qui sont révélateurs de la grande histoire j'ai fait ma thèse de doctorat qui est dans un style tout à fait différent vous pouvez bien imaginer sur le même système c'est-à-dire de partir de ce que les Italiens appellent la micro-storia pour aller vers la grande histoire maintenant, ensuite, sur les rendez-vous sur les rendez-vous manqués ces rendez-vous manqués c'est aussi, encore une fois, le manque de connaissances mais le manque de connaissances sincères c'est ma maman quand je lui apprends que son père a été condamné au baigne qu'il me dit mais moi j'aurais voulu mourir avant de savoir ça vous comprenez c'est pas un manque de connaissances par mépris non, c'est un manque de connaissances sincères les gens ne savaient pas moi je suis parti faire mes études alors que j'étais féru d'histoire en pensant qu'il n'y avait jamais eu de problème avec le manque canaque, etc. je découvre dans les archives je découvre tout je me dis mais c'est pas possible que tout ça ne m'ait pas été dit mais ça ne m'ait pas été dit parce que c'était comme ça que l'on enseignait le pays du non-dit il y avait un non-dit dans une grande partie du côté des Européens c'est l'origine du bagne c'est sûr vous savez moi quand j'ai commencé à parler du bagne on m'a accusé pendant des années de vouloir dévaloriser les blancs par rapport au canaque c'était ça l'accusation la plus forte alors que moi j'essayais simplement de dire mais attendez si les canaques ont été ceux qui ont le plus souffert de la colonisation puisque c'est eux qui ont perdu leur terre c'est eux qui perdent tout il ne faut quand même pas oublier que la manière dont on a été traité ici à la fois les bagnards les engageaient en asiatique qu'ils soient viennamiens, indonésiens, malabars, etc. je veux dire on était quand même très loin des droits de l'homme quand même il ne faut quand même pas il faut dire et si vous avez un tel silence un tel non-dit on l'a bien vu avec le film sur les indonésiens dernièrement les gens ne voulaient pas parler de la douleur c'était un temps de douleur un temps qu'ils voulaient oublier et tout le pays pendant des années a été marqué par le fait que les gens réclamaient le droit à l'oubli il n'y a que les générations nouvelles qui ont réclamé le devoir de mémoire ça a été long à passer il est 7h07 vous pouvez nous appeler au 258 258 pour vous poser vos questions à Louis-José Barbanson à propos de ce livre donc le pays du non-dit le pays du non-dit et pourtant vous dites tout parce qu'en fait quelque part la fin du livre d'ailleurs est assez explicite puisque la conclusion du livre c'est un espoir pour bientôt des lendemains qui parlent en fait vous vous dites tout vous vous livrez tout dans ce livre tous vos sentiments toutes vos impressions tout votre amour pour la culture canaque vous n'aimez pas forcément autant les oreilles que les canaques mais en tous les cas vous dites tout donc c'est vraiment le livre quelque part porte un nom qui n'est pas ce qui est contenu à l'intérieur c'est à dire que vous savez il y a toujours eu deux écoles d'approche ici c'est une école qui dit il ne faut pas parler du passé parce que le passé est trop dur et si on sait ce qui s'est passé on ne va pas pouvoir aller vers l'avenir parce qu'il y aura trop de banqueurs cette école là elle a souvent prédominé c'est l'école qui dit que le non-dit est fondateur mais ce n'est pas qu'en Nouvelle-Calédonie c'est ce que la France connaît au lendemain de l'occupation etc. enfin je veux dire on peut trouver des tas d'exemples moi j'ai toujours fait partie de l'autre école qui préférait dire bon ben on dit et pourquoi est-ce qu'il faut dire c'est parce qu'on est des communautés différentes et que comme c'est nous les descendants d'Européens qui contrôlions tout l'enseignement etc. à partir du moment où on ne disait pas c'est nous qui apparaissions comme la communauté des menteurs et ça c'est pas possible ça c'est pas possible il fallait un moment vous comprenez bien qu'à partir du moment où les communautés différentes de ce pays et en particulier le peuple canard ne se retrouvaient pas dans ce qui était enseigné et bien forcément c'est la mémoire qui prend le pas sur l'histoire puisqu'ils savent des choses et ils les retrouvent pas dans les livres donc forcément on peut pas on peut pas y arriver je le dis souvent on peut pas aborder avec une dictature du non-dit comment dirais-je les grands défis qui s'ouvrent à nous mais en même temps on peut pas inventer une nouvelle histoire il faut pas une dictature de la mémoire non plus on ne comment dirais-je on ne soigne pas l'un par l'autre alors portrait des différentes communautés vous le disiez vous parlez également des vietnamiens beaucoup des indonésiens des antillais tout ce qui tout ce qui fait ce pays aujourd'hui tout ce qui fait non pas ce melting pot mais l'expression que vous utilisez c'est un salad bowl oui c'est une expression c'est une expression américaine c'est une expression américaine parce que le melting pot c'est faire comme s'il y avait un creuset et tout ce mélange et quelque chose de nouveau sort ça ça n'existe en Nouvelle-Calédonie au niveau biologique qu'au niveau du métissage mais je veux dire c'est une grande difficulté de faire comprendre aux gens à quel pays ils appartiennent à quel peuple ils appartiennent d'ailleurs vous n'avez qu'à voir mais combien de combats combien d'années il a fallu pour que l'INSEE dans le recensement accepte déjà de poser la question sur le sentiment d'appartenance d'être calédonien mais ça va être le cas dans le prochain recensement la question va être posée mais moi ça fait ça fait trois recensements qui se passent aux quatre que je refuse de répondre parce que j'existe pas dans ce recensement pourquoi ils viennent me recenser alors qu'ils ne me reconnaissent pas mon existence donc je fais partie de ceux qui ont demandé encore on puisse cocher plusieurs cases on m'a dit que c'était impossible puis le recensement suivant on a pu cocher plusieurs cases je veux dire rien n'est impossible un recensement c'est un acte politique on veut faire croire si c'est pas un acte politique c'est un simple dénombrement un recensement c'est un acte politique ça a toujours été un acte politique on a brumé de ça sous des trucs scientifiques etc moi j'ai toujours estimé qu'à partir du moment où le mot calédonien ne demandait pas aux gens est-ce que vous vous sentez calédonien le recensement n'était pas sincère je me tourne Vertoff un appel au standard bonjour bonjour monsieur votre prénom s'il vous plaît on est Théophile bonjour Théophile vous pouvez poser votre question à Louis-José Barbanson oui monsieur Barbanson bonjour on vous écoute oui c'est intéressant monsieur vous parlez par rapport des nouvelles générations des nouvelles générations pour voir comment trouver des solutions par rapport des solutions qu'on avait nous-mêmes on ne peut pas parvenir à trouver par rapport des problèmes vous parlez donc par rapport aux nouvelles générations trouver de nouvelles solutions c'est ça ? oui c'est ce qu'il disait monsieur Barbanson oui c'est un peu ça la situation au niveau du pays on peut voir comment les nouvelles générations peuvent je crois qu'au niveau de la gouvernance vous vous demandez donc à Louis-José Barbanson comment il voit cette jeunesse comment elle pourrait avoir des prérogatives et pouvoir changer encore les choses c'est ça si je résume non je veux dire par là que c'est très bien comme propos mais je trouve que le vocabulaire de monsieur Barbanson est un vocabulaire qui est assez parfaitiste aussi il y a des termes qui ne sont pas appropriés pour on appelle définir des situations dans lesquelles nous tournons à l'heure actuelle je prends par exemple le dernier mot qu'il a utilisé le mot métissage en langue vernaculaire on n'a pas l'équivalent du mot métissage il y a des prépassants méticolores qui vont dans l'autre qui ne sont pas méticolores on les appelle des webbes je vais répéter votre question à Louis-José Barbanson car il ne vous entend pas bien donc il prenait notre auditeur prenait un exemple d'un mot que vous utilisez c'est le mot métissage mais ce mot métissage n'existe pas dans les langues vernaculaires canac oui mais il y a beaucoup de choses qui n'existent pas dans les langues vernaculaires canac le mot indépendance n'existe pas le mot patrie n'existe pas c'est pas pour ça qu'il n'y a pas une volonté de faire de ce pays une nation c'est pas pour ça qu'il n'y a pas une volonté il y a d'autres façons de traduire même si le mot comment dirais-je ce sentiment d'appartenir à quelque chose donc le mot métissage comment dirais-je moi je le prends parce que ce que l'on oublie trop souvent c'est que à chaque fois que l'on cite l'ensemble des communautés qu'il y a ici on oublie aussi qu'il y a des métisses ils sont toujours oubliés et je trouve que c'est dommage alors c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement comme au Brésil etc mais un métissage culturel il n'empêche que le métissage a énormément compté dans ce pays pour une simple raison c'est que pendant tous les siècles de colonisation le siècle de colonisation que l'on a connu la seule communauté qui avait un sexe ratio qui était égal c'était la communauté kanak tous les autres étaient en surmasculinité il y avait très très peu de femmes un tiers des femmes chez les indonétiens très peu de femmes chez les vietnamiens chez les arabes qui arrivent ici en Nouvelle-Calédonie il n'y a pas une seule femme arabe qui arrive donc automatiquement à chaque fois que l'on fait une exposition sur une de ces communautés c'est pas du communautarisme aux Calédonies parce que forcément c'est une exposition sur les Calédoniens parce que dès qu'il y a mariage dès qu'il y a union dès qu'il y a naissance c'est automatiquement les Calédoniens qui commencent qui commencent à naître c'est dans ce sens là c'est à dire que j'essaye au contraire de plutôt d'élever le débat à propos de ce sujet Louis-José Barbanson le temps passe vite moi je terminerai en disant simplement que c'est un livre qui parle de fait tragique mais qui parle aussi de fait très positif et c'est un livre où on rit beaucoup il y a des anecdotes qui sont vraiment très drôles je pense à celle du cheval de course notamment on va laisser la surprise on va pas spoiler on va laisser la surprise à ceux qui n'ont pas encore lu ce livre je rappelle qu'il ressort aux éditions Humanis donc le pays du nom dit de Louis-José Barbanson j'encourage tous nos auditeurs à le lire merci d'être venu ce matin merci j'espère que beaucoup de jeunes le liront surtout merci c'était l'invité de la matinale sur la première sur la première sur la première